L'eau dans ce monde, c'est pour tout le monde. Parfois, il n'existe pas de mots assez forts pour exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on vit à la vue, de certaines images, de certains moments marquants de la vie. Comme justement, regarder le plus simplement du monde, la nature qui suit son cours. Et dans cette vidéo, je vous présente des moineaux qui sont nés dans mon jardin, dans mon oiseutier. Ces petits anges de la nature découvrent pour la première fois l'eau, le vent, la pluie, le soleil, la voix des humains, des miaulements de chats, une mouche, des abeilles, des papillons, de grands oiseaux comme le merle, la pie et les tourterelles. Mais encore, ils découvrent la vie dans ce monde turbulent. Très vite, ils vont découvrir la violence et devoir se protéger. Chaque jour, les moineaux découvrent le vol, l'envol, le grand vol. La nature est merveilleuse. Les petits êtres sont de toute majesté et si majestueux. Alors l'eau, l'eau, c'est pour tout le monde. Ce qui me révolte, ce qui me met au plus haut point dans un état de fureur, c'est de lire, c'est de savoir que des poisons, de l'eau irradiée de Fukushima, va être déversée dans les océans, dans le Pacifique, si j'ai bien compris. Alors oui, comment ne pas être révolté par la bêtise humaine dans toute sa dimension, dans toute son intelligence, son faille, dans toute sa folie humaine. Alors oui, c'est mon petit coup de gueule dans cette vidéo, juste pour dire que l'on apprend des petits, bien des leçons d'humilité, de bonté, de beauté, majesté. Sous-titrage Société Radio-Canada